L'inspection académique affirme cependant ne pas pouvoir ouvrir de nouvelles classes, malgré les demandes d'écoles intégrées au réseau d'éducation prioritaire. Et maintenant, parlons d'un Val-d'Oise vert. En effet, sept entreprises de Sergi-Pontoise ont reçu le label Eco-Défi. C'est l'une des nouvelles politiques de l'État concernant le respect et l'engagement en matière de développement durable. C'est la Chambre des médecins et de l'artisanat du Val-d'Oise qui a décerné la récompense en vue de trois thématiques. Prévention, gestion des déchets et de l'eau, respect énergétique et coût de transport bas. Parmi les récompensés, on retrouve notamment Gigi Sicoiffure, Le Temple du Fromage ou encore Émer Cartonnage. Du côté culture et plus particulièrement du stand-up, l'humoriste Verino se produira au théâtre du Casino d'Anguin-les-Bains ce jeudi 31 mai 2018. Après la grande réussite de son premier spectacle, Verino se paye l'Olympia et y aura assemblé plus de 300 000 spectateurs. Le talent de 35 ans fait son grand retour sur scène. Avec son spectacle éponyme Verino, il mêle subtilement un jeu d'improvisation à l'épreuve de tout public et une écriture travaillée. Vous pouvez ainsi le retrouver à partir de 20h30 et réserver vos places pour un peu moins de 30 euros. Avis aux passionnés de musique classique, le concert La Chapelle Harmonique va se dérouler à Auvers-sur-Oise ce vendredi 1er juin. C'est le collectif des Cris de Paris qui se penche sur le Madrigal, le style précurseur de l'opéra tel que nous le connaissons aujourd'hui. Composés de virtuoses comme le baryton genévois Stéphane MacLeod, le ténor anglais Thomas Hobbes ou encore Valentin Tournet, joueur de viol de gambe, ce sont les répertoires de Bach ou encore John Serré-Rolls qui seront mis à l'honneur. Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas admis et une tenue correcte est exigée à l'entrée. Merci beaucoup, nous vous retrouverons Hugo Mouillot à midi 10 pour d'autres informations valdoisiennes. A demain, 7h09 pour une autre matinale. Voici maintenant le bar de l'économie avec Florence. Je vais tirer ça, c'est une carrière, c'est pas grave. C'est parti. Vous pouvez si vous voulez, c'est juste que vous entendez plus. Ah oui, mais sinon, sinon ça se passe. C'est surtout quand on a un entretien téléphonique. Ah oui. Merci. Vous me calez le... Oui, je vous le cale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Jérôme, Julien et Quentin au menu du bar de l'économie. Aujourd'hui, nous évoquerons un thème très sensible. Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne ? Pascal Boniface a interviewé en février dernier Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. Ensuite, nous évoquerons la loi Bourquin et la loi Hamon au travers et avec Crédixia, puisque en studio sont Horace Bourgie et Estelle Laurent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous terminerons par une pause culturelle avec Daniel de Philippi. Bonjour, Daniel. Bonjour, merci de votre accueil. Et Dani Cara. Bonjour, Dani. Bonjour, Florence. Daniel de Philippi, vous allez jouer une comédie satirique qui s'appelle Débrancher à Épinay-sur-Seine le 15 juin. Et on verra justement le thème de votre pièce et un petit peu votre parcours. D'ailleurs, la ville d'Épinay sera avec nous après-demain, vendredi, pour parler internationale et culture, justement, car beaucoup de choses vont se passer sur Épinay. Tout de suite, on va entendre l'interview de Pascal Boniface qui reçoit Bertrand Heilbronn. Bonjour, Pascal. Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Bertrand Elbronn, président de l'AFPS, l'AFPS et l'Association de France, de la Russie et 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 de la Russie. Et qui organise un studio au Palais de Luxembourg le lundi 12 février à partir de 9h, un débat sur le thème Israël-Palestine. A-t-on le droit de contester la politique israélienne ? On reviendra sur ce colloque peu après, mais peut-être tout d'abord, Bertrand Elbronn, pouvez-vous dire rapidement ce qu'est l'AFPS et quel est votre parcours pour en arriver à la présidence ? Alors, l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, est une association qui est née en 2001, de la fusion de l'Association France-Palestine et de l'Association médicale franco-palestinienne. C'est une assez grande association, puisque nous sommes à peu près 5 000 adhérents répartis dans une centaine de concloquos. Et ce qu'on peut dire peut-être en deux idées forces. La première, c'est que nous nous battons sur la base du droit. C'est-à-dire qu'on est là pour défendre le droit, le droit national du peuple palestinien, le droit international, le droit humanitaire. Et la deuxième, c'est que nous cherchons le plus grand rassemblement possible en France et en Europe pour défendre les droits du peuple palestinien. Cette cause n'a aucune raison d'être minoritaire. Au contraire, ça le rassemble la majorité de nos parcs citoyens et on veut le montrer. D'accord. Et vous-même, comment êtes-vous arrivé à la présidence ? Quel est votre parcours professionnel et personnel ? Alors quand j'ai commencé à être vraiment actif, j'étais adhérent depuis très longtemps, mais quand j'ai commencé à être vraiment actif... Qu'est-ce qui vous a conduit à adhérer à cette association ? Adhérer, je crois que c'était un peu une évidence. C'est-à-dire que j'ai toujours été sensible aux droits des peuples dans ma jeunesse. Et quand j'ai compris ce qui se passait pour le peuple palestinien, ça m'a paru évident qu'il fallait adhérer. Maintenant, être vraiment actif, ça s'est un peu par un concours de circonstances, puisque j'ai une formation d'ingénieur. Et juste après la conclusion d'un jumelage entre la ville d'Evry, où j'habite, et le camp de réfugiés de Ragnonis, dans la vente de Gaza, un certain nombre de projets ont vu le jour, dont un projet dans le domaine de l'électricité, que je connais un peu. Et donc je me suis retrouvé à travailler avec des Palestiniens de Gaza, et j'ai compris ce qu'il y aura... Parce que vous êtes ingénieur de formation. Je suis ingénieur de formation. Personne n'est pas fait. Et donc, j'ai été amené à travailler avec les Palestiniens de Gaza, et je me suis rendu compte de qui ils étaient, de ce qui leur arrivait. Je crois que depuis, comme beaucoup de personnes qui sont allées en Palestine, la volonté de travailler pour le peuple palestinien ne m'a pas quitté. C'était en quelle année ? Ça, c'était en 2000. D'accord. Et donc ensuite, j'ai investi de plus en plus dans mon groupe local d'Evry, qui est d'ailleurs un groupe qui existait depuis 1988. Et j'en suis devenu président, et je me suis investi... Qui était soutenu un certain temps par le maire de la ville, qui l'est moins maintenant ? On va dire ça. On va dire ça. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la situation de la Palestine. Et donc, j'ai été un certain nombre d'années président, et je me suis investi au niveau national, en commençant par l'action internationale, c'est-à-dire la coordination européenne, travailler avec les autres comités qui travaillent pour la Palestine, des apologues comme le Palestine Solidarity Campaign anglais, comme l'association Belbo-Palestinienne, qui font des très belles choses, comprendre les expériences des uns et des autres, travailler aussi au niveau européen, à Bruxelles, où beaucoup de choses se nouent dans les questions de la relation avec l'Israël et la Palestine. Ensuite, je suis devenu secrétaire général, puis président depuis mai dernier. D'accord. C'est un mandat de quelle durée ? Alors, c'est maintenant trois ans que nos congrès, on a voté que nos congrès se feraient tous les trois ans, parce qu'il faut beaucoup de temps pour préparer les congrès, et on a beaucoup de travail par ailleurs. D'accord. Alors, vous organisez lundi au Sénat, sous le patronage d'Esther Bendassa, sénatrice ELV de Paris, un colloque intitulé « Israël-Palestine » de point « A-t-on le droit de contester la politique israélienne ? » Mais tout le monde va vous dire, on n'arrête pas de contester la politique israélienne. Israël est très critiqué en France. Pourquoi faire un débat sur un sujet où on peut penser qu'il est inutile, puisque chacun a le droit de contester la politique israélienne ? C'est vrai que c'est une remarque qui est très intéressante, parce qu'en France, on est dans un pays de droit, la liberté d'expression est garantie par tout un ensemble de dispositions, et donc, a priori, par notre Constitution, a priori, il n'y a pas de problème. Je sais qu'en sortant de cette émission, je n'irai pas en prison, donc j'ai le droit de parler, et pourtant, la parole sur ce sujet-là est enfermée, est limitée, et réprimée par différents mécanismes que je qualifierais un peu tous autour de la peur et l'intimidation, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on commence à critiquer la politique israélienne, on a tout un ensemble d'officines, de personnes qui sont inconditionnellement favorables à la politique israélienne, qui vont commencer à faire des accusations d'antisémitisme, vous en savez quelque chose, et qui vont accuser, mais pas en face, qui vont accoler à votre nom des qualificatifs, qui vont vous dénigrer, qui vont, d'une certaine manière, essayer de ternir votre réputation, et c'est quelque chose auquel, c'est une chose à laquelle, finalement, nos interlocuteurs, que ce soit les hommes et les femmes politiques, les journalistes sont extrêmement sensibles, je les comprends, et donc, il y a, je pense, un climat de peur qui s'est installé, qui fait que, pour beaucoup de décideurs, commencer à parler de la Palestine, c'est se dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, si je signe quelque chose, qu'est-ce qui va m'arriver, si je dis quelque chose, je ne sais pas ce qui va m'arriver après, et ma carrière politique, et ma carrière journalistique, et donc, et je ne jette la pierre à personne, parce que c'est la situation telle qu'elle est, mais c'est ce climat de peur, et d'intimidation, qui s'est installé en France, et qui nous inquiète beaucoup, ça c'est le premier point, et je dirais que sur ce point-là, quand une peur s'installe, la première chose, c'est d'en parler, on l'a vu sur d'autres sujets, à partir du moment où on libère la parole, les choses peuvent changer, et puis, il y a des choses aussi, beaucoup plus graves, dont on parlera peut-être, tout à l'heure, dans la suite, avec des attaques, qui sont maintenant coordonnées, depuis l'État d'Israël, de manière totalement ouverte, on n'est pas dans le complotisme, on est dans la suite, dans la réalité, avec des amalgames qui sont organisés, on va parler de celui entre l'antisionisme, l'antisémitisme, à travers des exclusions, notre association est attaquée par Israël, qui nous considère comme devant être sur une liste noire, ce qui est absolument incroyable, donc, tout ça, ça crée un climat extrêmement dangereux, et j'y ajouterai, on en parlera aussi, cette tentative de vouloir instrumentaliser la définition d'antisémitisme, pour empêcher de parler de la politique israélienne. Alors, il y a plusieurs choses, dans ce que vous avez dit, on va prendre les unes après les autres, pour être clair pour les éditeurs, tout d'abord, vous parlez d'officine, alors, on sait qu'on est dans une guerre de l'information, sur les conflits, mais comment expliquer que des officines, puissent avoir un tel impact, puisque des officines privées, voilà, pourraient influencer les hommes politiques, parce que dans la deuxième partie de votre propos, vous parlez de la peur, qu'auraient les hommes politiques de s'exprimer sur ce conflit, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup plus de peur de s'exprimer sur ce conflit, que sur tout ? Je pense que oui, parce que, à juste titre, personne n'a envie de se faire traiter d'antisémitisme, et toute la stratégie d'intimidation qu'il y a par rapport au fait de libérer la parole sur la question palestinienne, et Dieu sait qu'on a besoin de le faire, parce que les Palestiniens sont soumis à une situation qui est épouvantable et qui ne cesse de se détériorer, surtout cette année de 2018. Et donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on agisse. Et à partir du moment où il y a le sentiment vague dans les têtes, que si on commence à en parler, on risque de se faire traiter d'antisémite, pas forcément en face, mais par la bande, etc. À ce moment-là, effectivement, les choses peuvent... Chacun peut se sentir intimidé. Comment expliquer des officines qui seraient obscures et peu nombreuses, comment expliquer leur influence, à ce moment-là, sur les responsables politiques ou les responsables des médias ? Je ne sais pas. Je dirais que c'est presque mystérieux. Et c'est ce qui donne envie d'agir. Parce que je crois que ça n'a pas toujours été comme ça. Si on parle, là, non pas d'une officine, mais d'une organisation qui a pignon sur rue, qui est le CRIF, le Conseil représentatif des Instituts Juifs de France, dans le passé, le CRIF a pu être tout à fait respectueux de la liberté de parole des uns et des autres, travaillant pour ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire la condition des personnes qui se reconnaissent comme juives en France, et respecté pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est trouvé dans l'action politique en soutien presque inconditionnel du gouvernement israélien, et notamment du gouvernement mené par le Likoud, c'est extrêmement mystérieux. Qu'est-ce qui fait que les gouvernements successifs ou les chefs d'État ou de gouvernements considèrent qu'ils doivent presque mécaniquement les écouter, non pas quand ils parlent de ce qui est leur sujet, qui ne pose aucun problème, mais les écouter sur des sujets comme la politique extérieure de la France ou la liberté d'expression pour les citoyens français, c'est quelque chose qui est pour moi un peu mystérieux et qui, de mon point de vue, doit pouvoir changer justement à partir du moment où on l'analyse, où on le met au grand jour, et où, suffisamment nombreux, on commence à dire « ça suffit ». Et d'ailleurs, vous allez lancer un appel en ce sens, c'est ça, en interpellant sur ce qui vous apparaît comme un espace réduit de liberté. Alors, nous lançons un appel à l'occasion de ce colloque, alors quand je dis « nous », ce n'est pas seulement la FPS, c'est une cinquantaine de personnalités qui vont le lancer, les premiers signataires, pour un débat libre et démocratique sur la question palestinienne. Il nous semble en effet que quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, on peut s'accorder sur un certain nombre de principes pour que le débat en France ait lieu de manière saine. Ces principes, d'abord, évidemment, c'est la liberté d'expression, on a le droit de s'exprimer, cette expression n'est limitée que par la loi, la loi elle-même est d'ailleurs encadrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est aussi le refus total de tout racisme. On sait que le racisme est un délit et il n'est pas question d'admettre une expression qui aille... Oui, parce qu'on va vous dire que derrière la critique d'Israël se cache l'antisémitisme. Alors c'est évidemment ce type d'amalgame qu'on combat. On a le droit de critiquer Israël, c'est ça qu'on va, qu'on affirme, comme on a le droit de critiquer la politique de n'importe quel pays et le chantage, l'amalgame entre critiquer une politique, critiquer une idéologie même par rapport à un délit qui est un délit de racisme et d'antisémitisme et quelque chose qu'on refuse totalement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est un principe important, c'est ce refus de ces amalgames qui tuent la liberté d'expression. Cet amalgame, il a été porté dans sa forme antisémitisme, antisionisme, au plus haut niveau de l'État, par le président de la République en juillet dernier. On est allé expliquer pourquoi on considérait que c'était une très mauvaise idée d'aller dans ce sens-là. On espère être entendu, on espère effectivement ne plus entendre ça de la part du président de la République et du Premier ministre. En tant qu'AFPS, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez l'oreille des médias, que vous pouvez relayer vos idées, que, par exemple, ce colloque que vous organisez, est-ce qu'il va être médiatisé ? Est-ce que vous pensez que la tâche vous est facile ? Je pense que la tâche n'est jamais facile et on ne va pas se poser en victime. Je pense que, non, on n'a pas assez l'oreille des médias, mais peut-être que la première raison, c'est qu'on ne travaille pas assez bien. Donc on va essayer de travailler mieux. Je pense que c'est la première chose. Ceci dit, les médias, surtout les médias qu'on va qualifier de masse et de mainstream, ont un peu peur quand ils traitent les sujets qui sont les nôtres. Ils le font parfois courageusement. Souvent, quand ils le font, c'est assez rare, mais quand ils le font, ils se font effectivement attaquer durement. Donc ils le font, je pense, de manière beaucoup plus rare que sur d'autres sujets. Et manifestement, nous sommes moins entendus que des partisans inconditionnels de la politique israélienne, que l'on voit quand même beaucoup plus sur les plateaux. Mais ce n'est pas une fatalité de notre point de vue. On ne va pas jouer, on ne va pas dire que c'est quelque chose qui ne peut pas changer. On ne va pas dire que les médias sont comme ça. On va travailler pour que ça change. Il y a un franco-palestinien, Salah Amouri, qui est emprisonné sur la base d'une accusation qui n'est, en tous les cas, pas étayée publiquement, sur la base de soupçons. Est-ce que vous estimez qu'il est moins bien traité que d'autres compatriotes retenus contre leur gré à l'étranger ? Alors, effectivement, Salah Amouri est emprisonné par les Français et Palestiniens, Français, par sa mère, et résident palestinien d'Israël. Il veut vivre et travailler en Palestine, en Israël, à Jérusalem. Il a été emprisonné suivant ce mécanisme complètement injuste qui est la détention administrative. Donc, effectivement, sans procès, sans que son avocat puisse avoir connaissance de ce qu'il peut lui être reproché sur ordre du ministre de la Défense. Donc, c'est effectivement une situation tout à fait anormale. Il a fallu travailler, je crois, avec le comité de soutien, avec sa famille, pour que le gouvernement français et le chef de l'État fassent quelque chose. On a le sentiment qu'il y a une action véritable de leur part. Ce qu'on espère, c'est qu'elle aura des résultats puisque Salah Amouri, il n'est pas question qu'il fasse un jour de plus que les six mois auxquels il a été assigné, qui se termine au milieu, vers le 20 février. Donc, on va être très mobilisés par rapport à ça. Vous dites que vous avez commencé à travailler sur ces questions, à vous sentir concerné en années 2000, enfin au début de ce siècle finalement. Est-ce que par rapport à votre problématique d'un débat libre et ouvert, et une fois encore, vous dites à la fois combattre l'antisémitisme, n'accepter aucune parole antisémite dans l'organisation, et en même temps avoir le droit de critiquer Israël, est-ce que vous pensez, depuis 17 ans, que vous êtes dans cette problématique, que sur cet axiome-là, liberté de critiquer et refus d'antisémitisme, les choses se sont améliorées ou aggravées ? Je pense en tout cas que les menaces sont très importantes. On est à un tournant. Je vois deux menaces extrêmement importantes devant nous. La première, c'est l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Le sionisme est une idéologie qui considère que les Juifs ne peuvent pas s'intégrer dans les pays où ils vivent et qu'ils ont besoin d'un État. C'est une idéologie qui a conduit, entre autres, à l'État d'Israël, dont nous ne contestons absolument pas l'existence. Mais pour nous, Israël, ça doit être un État comme celui de tous ses citoyens, comme n'importe quel autre État. Donc il y a une idéologie, effectivement, que l'on a parfaitement le droit de combattre, alors que l'antisémitisme est une forme de racisme et un délit. Donc cet amalgame-là est extrêmement dangereux et il y a un autre projet qu'on considère comme particulièrement dangereux, c'est la volonté de manipuler la définition de l'antisémitisme pour y intégrer la critique de la politique israélienne. C'est quelque chose d'un peu long, un peu compliqué à expliquer. J'essaie de le faire vite. Disons que depuis le début des années 2010, il y a eu la volonté d'autorité européenne d'essayer de mesurer la montée de l'antisémitisme et donc de chercher une définition. Il y a eu déjà à ce moment-là des tentatives d'y intégrer la critique d'Israël. Puis l'agence européenne en charge de ça, la Fundamental Rights Agency, a refusé cette définition. Le lobby inconditionnel d'Israël est allé à l'IHRA, qui est en fait une association intergouvernementale pour la mémoire de l'Holocauste. Très bien, c'est tout à fait... Et donc, on fait adopter une définition sans aucun intérêt par sous-présidence roumaine en juin 2016, en même temps qu'ils y ajoutaient, dans le même communiqué de presse et sans que ça ait jamais été adopté, des exemples tels que « Si vous critiquez excessivement l'État d'Israël », alors ça peut être l'antisémitisme. Cette définition a été entre « Adopté » avec beaucoup de guillemets par le gouvernement anglais. Alors quand on connaît l'Angleterre, « Adopté » pour un gouvernement, ça ne veut rien dire. Juste le gouvernement anglais, enfin communiqué de presse disant qu'il faisait sienne cette définition. Et derrière, c'est parti au niveau des universités, des collectivités locales, des dizaines de débats sur la politique israélienne ont été annulés. Donc c'est une menace majeure contre la liberté d'expression. et elle a été accentuée encore par un vote qui a été poussé dans des circonstances franchement scandaleuses au Parlement européen le 1er juin dernier, demandant aux États membres d'adopter cette définition entre guillemets. Donc là, on est sur un vrai danger, on est sur une manipulation, on est sur quelque chose qui peut en plus rendre extrêmement difficile la lutte contre l'antisémitisme puisque ça, cette lutte même est manipulée au service d'une autre cause. C'est-à-dire que la protection, la volonté d'empêcher la critique du grand israélien n'est pas la bonne façon de combattre l'antisémitisme et au contraire peut affaiblir la lutte contre l'antisémitisme. C'est deux choses totalement différentes. Mélanger les deux, c'est de dire, c'est une manière de dire que la lutte contre l'antisémitisme c'est en fait la lutte pour la politique de l'État israélien. C'est quelque chose que nous rejetons totalement. Nous sommes à fond, bien sûr, pour lutter contre l'antisémitisme. Il n'est pas admissible que des gens se sentent menacés parce qu'ils sont juifs et se revendiquent comme juifs. Même si parfois, peut-être que les choses sont exagérées, il y a un phénomène qui existe et qui doit être combattu. Mais utiliser cette lutte contre l'antisémitisme pour interdire la critique de l'État d'Israël, c'est le plus mauvais service qu'on puisse rendre à la lutte contre l'antisémitisme elle-même. Donc c'est extrêmement grave. L'AFPS soutient la solution dite des deux États. Est-ce que vous pensez qu'elle est encore viable après la décision des États-Unis de transférer l'ambassade à Jérusalem et du fait du grénage sur les terrains ? Beaucoup disent que finalement, même si elle est souhaitable, elle n'est plus possible. Quel est votre sentiment là-dessus ? Il y a plusieurs choses. Le premier, c'est qu'il ne faut pas se résigner au fait accompli. Donc, quand nous demandons aux chefs de l'État la reconnaissance de l'État de Palestine dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, c'est une manière aussi de dire qu'il faut une action volontariste au niveau international et que cette action volontariste est de se baser sur le droit et le refus du fait accompli. Macron lui-même, il a dit la loi du plus fort qui refusait la loi du plus fort. Donc, qu'il aille jusqu'au bout de sa logique et qu'il reconnaisse. Je crois qu'on a ce point de départ. La solution que pourrons trouver ensemble le peuple palestinien et le peuple israélien ne sera pas nécessairement de mettre un mur ou de reconstruire un mur ou d'avoir un mur en plein milieu de Jérusalem. Mais d'abord, disons le droit. D'abord, disons que les Palestiniens ont le droit pour construire leur État dans ses frontières de 1967. Ils ont le droit à Jérusalem-Est, tout Jérusalem-Est pour en faire leur capitale. Et à partir de là, des choses peuvent se construire. Mais certainement pas en partant du fait accompli, en disant que puisqu'il y a des colonies, on ne peut plus rien faire, etc. Au-delà de ça, il y a dans la population palestinienne une revendication qui est distincte de la revendication nationale. C'est-à-dire que les deux coexistent. Il y a une revendication à l'égalité. C'est-à-dire que le blogueur, l'internaute, celui qui est sur Facebook en Palestine et son ami qui peut être aux États-Unis, en Israël, n'ont pas les mêmes libertés. Et ça, c'est des choses que la population palestinienne, et en particulier la jeunesse, ne supportent plus. Donc, cette revendication d'avoir l'égalité entre les citoyens, y compris si la solution à terme est celle d'un seul État, elle est aussi forte maintenant dans la population palestinienne que la revendication nationale d'avoir ces deux États. Mais, je le dis, ne partons pas du fait accompli. Commençons par le droit international. Merci, Bertrand. Merci beaucoup, Pascal Boniface et Bertrand Heilbronn pour cet entretien sur ce sujet très sensible. Israël-Palestine, a-t-on le droit de contester la politique israélienne qui pointe la menace sur l'une de nos libertés, l'expression, pourtant indispensable, en démocratie ? Second sujet du jour et bien sur IDFM au bar de l'économie, c'est que vous connaissez peut-être sans doute même la loi Hamon. Voici maintenant l'info du jour. C'est la loi Bourquin qui est entrée en vigueur en février 2017 mais surtout en application en 2018. On en parle tout de suite avec Estelle Laurent de Credixia et Horace Bourgi de la société Inixia et aussi qu'il vient de créer j'emprunte-et-j'assure.com un service pour nous autour de l'assurance et du crédit immobilier. Alors déjà, première question, est-ce que vous pouvez rappeler la loi Hamon ? Oui, tout à fait. Donc la loi Hamon est rentrée en vigueur au 1er janvier 2015. Après quelques difficultés d'application dans la mesure où on parlait dans la loi Hamon de contrats équivalents pour remplacer son assurance de prêt face au contrat de la banque. Donc on a vu apparaître un certain nombre de critères, les 18 critères CCSF qui permettent de comparer... Qu'est-ce que ça veut dire CCSF ? Alors c'est le comité consultatif du secteur financier. Qui impose des critères, 18 critères vous venez de dire ? Alors qui les impose, oui, pour le bon sens. Si vous voulez, simplement comparer un contrat ce n'est pas donné à tous. Donc il était, si vous voulez, important d'intervenir pour donner des points de repère aux consommateurs pour simplement comparer des contrats entre eux. Sur ces 18 critères, chaque banque choisit 11 critères qu'elle définit comme étant obligatoires pour pouvoir déléguer une assurance. Est-ce que nous, le particulier, enfin celui qui veut emprunter, a le droit de connaître ces critères ? Estelle Laurent ? Oui, absolument. Il peut les consulter sur le site internet du CCSF. Il faut bien rappeler que pour bénéficier de la loi Hamon, il faut être dans les 12 premiers mois après signature de son offre de prêt. Et c'est ensuite la loi Bourquin qui prend le relais si on souhaite résilier son assurance après un an d'offre de prêt. Donc depuis cette année, on peut maintenant résilier à la fois son offre de prêt et à la fois son assurance quelle que soit la durée de son contrat. Absolument. Sauf qu'il faut attendre un délai, effectivement, si on est après les 12 premiers mois, il faut attendre la date d'anniversaire de son contrat pour pouvoir résilier son assurance. Ça, c'est la loi Bourquin. Pour l'assurance. Et concernant la renégociation de son crédit immobilier, là, on peut le faire à tout moment. Il suffit d'interroger un courtier comme Credixia pour vérifier qu'effectivement le gain obtenu en changeant de banque est intéressant. On estime à peu près qu'il faut avoir 0,70% d'écart entre son taux actuel et de nouveaux taux pour que le rachat de crédit soit intéressant. Auras Bourgui, vous vouliez compléter, je crois. Oui, non, non, simplement qu'effectivement les deux dispositifs sont bien cumulatifs. Loi Hamon, 12 premiers mois et la loi Bourquin, donc à date d'anniversaire comme le soulignait Estelle. Donc ensuite, il y a un point qui est assez important à souligner, je pense, c'est comment déterminer la date anniversaire de son contrat et ça, ça va varier d'un contrat à un autre. C'est là où le courtier en assurance peut aider le consommateur à lui déterminer sa date anniversaire. Parce que ce n'est pas la date à laquelle on signe. Alors, ce n'est pas forcément la date de signature de l'offre de prêt. Ça peut être la date du premier prélèvement, ça peut être l'échéance annuelle fixée au 1er janvier. Il y a différents cas de figure et ça, c'est ce qu'on fait chez Jean-Cranjassure.com. On aide nos consommateurs et nos clients à déterminer cette date et à leur trouver une assurance moins chère. L'économie, on parlait de l'économie sur le taux, l'économie en assurance de prêt, elle peut représenter jusqu'à 50%. Donc, c'est très intéressant et ça peut représenter jusqu'à 12 000 euros d'économie. Là, vous parlez de l'assurance ? De l'assurance uniquement. Uniquement ? Uniquement. C'est énorme 12 000 euros d'économie. C'est énorme. Parce que vous avez vu le cas concrètement ? Concrètement, oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est la somme que vous venez d'indiquer ? Est-ce que c'est le maximum de ce que vous avez pu voir dans les reprises ? Ça reste un maximum. C'est jusqu'à 12 000 euros. On va dire qu'en moyenne, on fait économiser entre 7 000 et 10 000 euros. Oui, c'est énorme. Estelle Laurent ? Oui, si on veut estimer le gain qu'on peut faire en changeant d'assurance, il suffit de se munir de son tableau d'amortissement, d'aller sur le site internet jeempruntejassure.com, on remplit le questionnaire, ça prend vraiment deux minutes, et là, on a tout de suite le comparatif de toutes nos compagnies d'assurance avec le gain obtenu et les démarches à faire pour faire une renégociation. Voilà, donc... Pardon, mais surtout par rapport aux critères de la banque. En fait, c'est ça qui implique parce que le site jeempruntejassure va déterminer directement les critères CCSF applicables par banque, donc vous avez plus de 100 banques référencées, donc vous êtes sûr de trouver un contrat par rapport à votre banque actuelle. En fait, là, vous venez de nous dire qu'en France, il existe une centaine de banques déjà. Entre les différentes caisses régionales, effectivement, qui n'ont pas tous le même contrat, on est à peu près à une centaine d'établissements financiers. Oui, parce qu'en plus, selon sa région, les contrats peuvent être très différents et les critères aussi ? En fait, les 11 critères de choix de la banque vont varier, effectivement, d'une banque à l'autre. Et d'une région donc à l'autre en France ? Alors, ça peut être le cas, ce n'est pas systématiquement le cas, mais ça peut être le cas au sein du même banque. Vous pouvez avoir plusieurs contrats d'assurance de prêt. Voilà, alors vous avez parlé de Jean-Prin de Jassure, c'est notre startup du jour, c'est Jean-Prin de Jassure.com. Donc, n'importe qui peut très facilement aller remplir ce petit questionnaire pour savoir si on peut encore faire des gains par rapport à la fois et à son crédit et à son assurance. Absolument. Alors, sur le crédit immobilier, c'est encore différent. Là, c'est Credixia qui prend le relais. C'est vraiment un courtier spécifique sur le crédit immobilier. Il suffit d'interroger, pareil, vous avez un questionnaire sur le site credixia.com, vous remplissez le questionnaire et sous 24 heures, vous avez un conseiller qui vous rappelle et qui vous fera une simulation de crédit en même temps, une simulation d'assurance puisqu'on peut faire les deux en même temps et c'est là où on optimise le gain. Et donc, sous 24 heures, vous avez un conseiller en ligne et vous pouvez faire votre achat de crédit et sous 15 jours, vous avez un accord de prêt avec Credixia. Et l'avantage, c'est qu'il y a zéro euro de frais de dossier chez Credixia, donc zéro euro de frais de courtage et on négocie la gratuité des frais de dossier à la banque pour que le service soit vraiment entièrement gratuit. En ce moment, quels sont les meilleurs taux ? Parce qu'on avait cru comprendre qu'il y avait une crainte d'un relèvement des taux de prêt immobilier. Au début de l'année, les taux sont relativement stables. Donc, j'ai noté sur 15 ans aujourd'hui, le meilleur taux qu'on peut s'obtenir, on est sur du 0,95. Sur 20 ans, on est à 1,10 et sur 25 ans, on est à 1,30. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu constater sur les grilles d'auto, sachant que les grilles changent tous les mois. Donc, au mois de juin, a priori, ça devrait rester stable, voire même peut-être une petite baisse puisque le mois de juin est assez favorable à l'achat immobilier. beaucoup préparent leur achat pour être prêt en septembre pour la rentrée des classes. Donc, voilà, juin, c'est un moment propice pour se lancer dans l'acquisition ou le rachat de son crédit. Alors, vous avez parlé de la loi Bourquin qui entre en vigueur cette année qui permet aux emprunteurs de résilier un contrat d'assurance de prêt immobilier chaque année à la date anniversaire, bien sûr. Pas avant, on ne peut pas. Mais par contre, est-ce qu'on a le droit de résilier son prêt immobilier n'importe quand ? Oui, absolument. Vous pouvez faire votre achat de crédit après signature de votre offre. Il n'y a pas de délai. Alors, il y a des délais, je dirais, classiques de l'obtention de son crédit immobilier. Mais ce n'est pas comme dans l'assurance où on n'a pas besoin d'attendre la date d'anniversaire pour résilier son crédit immobilier. Donc, je rappelle les taux que vous avez indiqués. Sur 15 ans, 0,95. Sur 20 ans, 1,10. C'est les taux moyens, bien sûr. Après, ça varie. Et puis, on peut essayer d'obtenir sur 25 ans, 1,30. Ce qui est un très bon taux. Mais il me semblait que cette renégociation de presse était particulière à la France et que dans les pays d'Europe, on ne peut pas toujours. Honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse, dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quels sont les besoins de la profession dans votre domaine ? Alors, si vous voulez en France, oui, merci. Si vous voulez, en France, on compte à peu près 6500 intermédiaires en opération de banque et de services financiers, donc des courtiers en prêt immobilier. Je pense qu'aujourd'hui, on va assister à un phénomène qu'on a vu dans le courtage en assurance, c'est-à-dire le besoin d'un groupement. Les établissements financiers, eux, veulent un peu réduire si vous voulez le nombre d'intermédiaires parce que plus vous avez d'intermédiaires, plus il est difficile de maîtriser les offres que vous émettez sur le marché. Donc, la franchise permet de simplement, si vous voulez, bénéficier d'une marque forte et permet aux banques de réduire, si vous voulez, le nombre d'interlocuteurs qu'ils vont avoir en phase 2. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi avec Credixia de créer la franchise Credixia, en 2019, en février, il me semble que le salon est envoyé. Exactement, tout à fait. D'accord. Et une petite question quand même, vous avez dit tout à l'heure que vous ne preniez aucun frais au particulier qui vient vous faire sa demande. Mais comment vous vivez, comment vous vous rémunérez ? Alors simplement, on se rémunère soit pour la partie crédit auprès de l'établissement financier, soit pour l'assurance auprès de la compagnie d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait à l'instant, mais on se substitue au réseau de distribution de nos fournisseurs. Donc simplement, eux ne vont pas, si vous voulez, assumer le coût de la distribution. Donc ça, c'est la commission. Voilà. La majeure partie de nos concurrents, si vous voulez, vont se rémunérer deux fois, c'est-à-dire auprès de l'établissement financier ou auprès de la compagnie d'assurance et en plus prendre des frais de dossier. D'accord. Estelle Laurent, vous voulez compléter ? Je voulais faire un petit rappel. En fait, Crédit Xen existe depuis 1999. On a été vraiment le premier courtier à inventer le concept du tout gratuit pour vraiment offrir aux clients un service de qualité sans frais. C'est-à-dire que la commission, elle est vraiment payée par la banque. On est apporteur d'affaires pour la banque. On fait le montage du dossier de A à Z et quand la banque obtient le dossier, elle n'a vraiment plus qu'à donner son accord. Oui, non, j'accepte le dossier. En général, nous, on connaît déjà tous les critères de chaque banque. On sait qu'un dossier va passer. Quand on le reçoit, c'est qu'on va avoir un accord derrière. Pour le client, vraiment, le service est complètement gratuit. Sur son offre de prêt, c'est bien indiqué zéro euro de prêt bancaire, zéro euro de prêt de courtage. Oui, je rappelle d'ailleurs que vous avez été cité et primé par 60 millions de consommateurs pour votre offre. Absolument. Numéro 1 sur les taux de crédit immobilier et ça fait 4 fois de suite qu'on est cité par cette association. quand on est numéro 1. Effectivement, quand vous annoncez des taux, comme on a dit tout à l'heure, ça promet de belles économies pour tous ceux qui empruntent. Absolument. On fait vraiment, on négocie et le taux de crédit immobilier et le taux d'assurance et les frais annexes. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une société qui peut aider à financer des prêts puisqu'il y a une certaine grande entreprise, on peut avoir des prêts à taux zéro, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors, dernière, donc, peut-être une dernière info, on va peut-être repasser pour vous contacter. Comment fait-on ? Alors, soit credixia.com, soit jeempruntejassure.com, soit unixia.fr. Voilà, et donc, vous lancez la nouveauté en plus de jeempruntejassure.com, c'est que vous allez vous lancer en franchise à partir de 2019. Alors, à partir de 2018, en fait, en réalité, on vient de la lancer. Donc, c'est l'annonce du jour. C'est l'annonce du jour. Voilà. Donc, on prédit à 200 territoires à proposer. 200 territoires. Donc, vous avez ciblé 200 villes. Alors, pas 200 villes, on a 200 territoires, ça veut dire qu'on a estimé un potentiel de 200 d'implantations possibles et on propose des territoires à la concession. Alors, si on veut, si on est intéressé par prendre une franchise, une concession, comme vous dites, il faut vous contacter où cette fois ? Alors, toujours chez Credixia, au 01 85 56 22 34. Et donc là, après, c'est la signature d'un contrat classique de franchise ? Tout à fait. Alors, je ne dirais pas classique puisque, bon, on essaye de se démarquer aussi. On a pris 20 années pour développer notre concept et on a vraiment quelque chose de particuliers à offrir à nos futurs franchisés, c'est-à-dire déjà un groupe familial. Donc, on souhaite, si vous voulez, s'implanter mais de manière tout à fait maîtrisée. On souhaite avancer main dans la main avec nos futurs franchisés et on n'a pas de fonds d'investissement qui nous poussent à un certain nombre d'ouvertures annuelles. Oui, mais le ticket d'entrée, c'est combien si on veut devenir franchisé ? Alors, en moyenne, c'est 22 000 euros pour 5 ans. Pour 5 ans. On peut les étaler sur 5 ans, vous voulez dire ? Alors, on offrira à nos premiers franchisés certainement, effectivement, une possibilité d'étaler ce droit d'entrée. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, le sujet, c'était l'assurance et surtout le crédit et comment gagner, faire des économies avec des prêts et des coûts d'assurance moins chers. Une petite pause, jingle, avant notre troisième sujet. Troisième sujet du jour, eh bien, c'est la détente. Aujourd'hui, c'est mercredi, journée, donc milieu de semaine. On part en culture avec Daniel De Philippi. Daniel, vous avez toujours été auteur, artiste, compositeur. Vous écrivez des pièces. Enfin, vous savez tout faire, en fait. Je suis ce qu'on appelait autrefois un saltimbanque. Voilà. Vous êtes le saltimbanque de l'an 2018. Oui, voilà. J'ai eu la chance de participer à plein de projets et de côtoyer des gens formidables et surtout de voir toutes les facettes de ce métier, les métiers du spectacle qui me passionnent. Oui, parce que je vois que vous avez donc chanté sur le disque d'Enrico Macias. Non, je n'ai pas chanté. C'est lui qui a pris une chanson à moi. J'ai écrit une chanson pour lui. Et il m'a fait l'honneur de l'enregistrer sur son dernier album qui s'appelle Les Clés. La chanson s'appelle Du Soleil. J'étais très heureux de cette affaire et il m'a invité à l'Olympia où il l'a chanté. Ça a été un grand moment pour moi. Mais alors, comment... Est-ce que... C'est dès tout petit que vous avez décidé de devenir saltimbanque comme vous dites ? À l'âge de 5 ans, ma maman m'a fait prendre des cours de piano. Donc, j'ai été baigné dans la musique classique. Ensuite, j'ai été passionné par les marionnettes parce que je suis originaire de Lyon. Et comme vous le savez, Lyon est la capitale de la marionnette. Donc, je suis devenu marionnettiste pendant près de 10 ans. Et puis après, je me suis dit finalement, pourquoi pas prendre la place des marionnettes et monter sur scène. Et puis, j'ai été pris par le virus de la chanson. C'est en assistant à un concert d'un chanteur que j'ai pris le truc. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, on dit que c'est une vie difficile pourtant, mais vous avez tenu bon parce que vous avez fait ça toute votre vie. Disons qu'il y a plusieurs paliers. Je n'ai pas réussi à obtenir le sommet, mais j'ai réussi à en vivre, ce qui est quand même de nos jours quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. Mais vous faites beaucoup de choses. Vous êtes auteur de sketchs et de parodies. Notamment, vous avez travaillé pour France 3 dans la classe avec Dilux. Voilà, j'écrivais des sketchs pour des comédiens de la classe. Et puis, vous avez été comédien à l'Opéra aussi ? Alors, ça, l'Opéra, c'était un petit épisode. C'est un grand mot. Disons que suite à un casting, j'ai été choisi pour faire la doublure d'un comédien, d'un chanteur, mais dans Don Giovanni de Mozart. Donc, ils appellent ça pompeusement Mime. Donc, j'ai fait le Mime. En fait, je ne faisais rien. J'étais mort. Mais pendant un quart d'heure, je ne fallait pas bouger. Et j'ai été dirigé par Michael Haneke. Donc, ça, ça a été une grande fierté de rencontrer Michael Haneke. Bien sûr, j'imagine. Donc, vous êtes auteur-compositeur. Est-ce que j'entendais un artiste qui disait que finalement, quand on est simplement interprète, on ne gagne pas vraiment sa vie, qu'il faut être, c'est mieux d'être auteur-compositeur. C'est vrai ? Ça dépend pour qui vous écrivez. Si vous avez écrit My Way, comme d'habitude, il vaut mieux être auteur-compositeur. Maintenant, si vous êtes à la fois auteur et compositeur et interprète, mais vous savez, les gens, au départ, quand on décide de faire ce métier, on ne se dit pas « Attends, dans quel domaine je vais gagner le plus d'argent ? » Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça que je suis. Bien sûr. Non, pas du tout. Non, c'est la passion qui vous entraîne. Et puis après, si ça marche, tant mieux. Le fait, c'est d'en vivre. Ce qui est formidable, c'est de vivre de son métier. En ce qui vous concerne, l'actualité, c'est le 15 juin prochain à Épinay-sur-Seine. Vous allez jouer une pièce que vous avez écrite qui s'appelle « Débrancher ». Alors, vous voulez nous interpeller sur quoi exactement ? En fait, il faut que je vous situe le concept. C'est dans le cadre d'une association d'Épinay-sur-Seine qui propose du théâtre, de la chorale. Je dirige aussi la chorale de cette association. Et donc, il faut écrire des pièces parce qu'il y a des comédiens, ce sont tous des seigneurs. Et au-delà de l'intérêt théâtral, il faut voir ces gens qui jouent. Pour eux, c'est une véritable thérapie. Ça devrait même être remboursé par la sécurité sociale. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Vous savez, on a une dame de 85 ans qui joue merveilleusement bien. Et si on leur enlève ça, ils sont très, très mal. Donc déjà, au-delà de l'intérêt du spectacle. Ensuite, la pièce « Débrancher » qu'on va jouer le 15 juin, c'est une satire. Et elle me permet de dénoncer un petit peu les extravagances de nos sociétés. Donc, vous voulez vous moquer de nous tous, finalement ? Oui, ça serait prétentieux de dire que... Vous savez, le théâtre, c'est fait pour dénoncer les travers. Déjà, au temps de Molière, il dénonçait les travers de son époque. Je ne me prends pas pour Molière, loin de là. Mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, tout le monde est branché sur son téléphone, sur son portable, sur Internet. Il y a des preuves. Et donc, cette pièce, elle dénonce un peu ces exagérations et certaines aberrations de la situation. D'accord. Alors, vous nous avez proposé, vous êtes accompagné de Dany Cara. Dany Cara, que je remercie d'être là. Qu'on connaît bien à IDFM, puisqu'elle anime une émission régulièrement culture sur IDFM. Et elle vous accompagne dans cette aventure. Elle fait partie du spectacle parce que c'est essentiellement du théâtre, mais il y a quelques scènes qui sont chantées. et donc, c'est Dany qui assure la partie chant de notre spectacle. Alors, un petit extrait peut-être. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? De chanter ou de jouer ? Non, non, on va vous jouer une très courte scène. Mais alors, ça tombe très bien parce que comme vous venez de parler d'assurance avec vos invités, là dans la scène en question, c'est une adhérente qui appelle son assurance parce qu'elle a reçu un message sur son téléphone comme quoi elle n'a pas payé sa cotisation. Donc, elle tombe sur un maudit répondeur, ce que j'appelle. Ah oui, ça c'est vrai. Et là, il y a un monsieur qui assiste à la scène. Je dis ça parce qu'il va intervenir. C'est vrai parce que souvent, on attend 15 minutes avant d'avoir la bonne réponse avec ces nouveaux systèmes de téléphone. On vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mon assurance me dit que je n'ai pas réglé ma dernière cotisation. Ce n'est pas possible, ça. Il faut que je les appelle. Bonjour. Bienvenue chez Assure-Rassure, l'assurance qui vous rassure. Un problème, une solution ? Assure-Rassure, l'assurance qui vous rassure. Tapez sur la touche étoile de votre téléphone. Alors, la touche étoile. Si vous appelez pour consulter votre dossier, tapez 1. Si vous appelez pour payer votre cotisation, tapez 2. Si vous souhaitez parler à un conseiller, tapez 3. Je souhaite parler à un conseiller, donc touche 3. Vous avez choisi de parler à un conseiller. Dites conseiller. Conseiller. Je n'ai pas compris votre choix. Si vous avez choisi de parler à un conseiller, dites conseiller. Conseiller. Je n'ai toujours pas compris votre choix. Si vous souhaitez parler à un conseiller, dites conseiller. Conseiller, quel bordel ! J'ai compris que vous souhaitiez parler à un conseiller. Ah, quand même ! Si vous avez choisi de parler à un conseiller, dites oui. Si vous ne souhaitez pas parler à un conseiller, dites non. Oui. Je n'ai pas compris votre choix. Si vous avez choisi de parler à un conseiller, dites oui. Si vous ne souhaitez pas parler à un conseiller, dites non. Oui, c'est pas possible ce truc. Je n'ai toujours pas compris votre choix. Si vous souhaitez parler à un conseiller, dites conseiller. Oh merde à la fin, oui, oui, oui. Ça va, Solange ? Non. Bon, j'ai compris que vous ne souhaitiez pas parler à un conseiller. Assure, rassure, vous remercie de votre appel. Assure, rassure, l'assurance toujours à votre écoute. C'est malin. Vous m'avez fait rater mon appel. Mais je n'ai rien fait, Solange, je n'ai rien fait. Quel bordel avec le répondeur à la con. On ne peut plus joindre personne, c'est ça le vivre ensemble. Merci beaucoup Daniel de Philippi pour cet extrait. Merci Danikara de nous avoir joué. Effectivement, c'est très drôle. Moi, je me reconnais tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de le raccrocher bien énervé parce qu'on n'arrive pas à joindre qui que ce soit. Et puis, quelques jours après, on se calme et on recommence. Alors justement, Horace Bourgué et Estelle Laurent, vous voulez peut-être réagir ? Le mot de la fin est pour la blague, c'est que je suis avec Redixia. J'emprunte-du'assure.com ou Unixia, nous n'avons pas de répondeur à la con, c'est l'automatique. Voilà, on a de préconseillé. Voilà. Merci. C'est un service sur Internet. Bonne nouvelle. Alors, de quoi vous moquez-vous d'autre dans cette pièce qui, pour se détendre, je le rappelle, sera jouée le 15 juin à Epinais-sur-Seine ? Eh bien, on se moque de Fassbock parce que les seigneurs, ils parlent comme ça, de Fastim. Et il y a un des adhérents qui a rencontré grâce à Fassbock une jeune femme formidable qui lui livre les secrets du bien-être. Et en fait, c'est une personne un peu déjantée qui fait partie d'un groupe qui est plus ou moins une secte, les Enfants de Malou. Et donc, elle va débarquer dans le club et elle va inviter tous ses copains à venir rejoindre le club. Donc, il y a une cinquantaine d'individus qui vont défiler sur scène et qui vont, évidemment, sommer une belle paiaille. Et il faut savoir que dans ce club, il y a évidemment une présidente qui est un petit peu la chemise de tout ce qui se passe autour d'elle. Et elle est furieuse de ce qui se passe. Et évidemment, ça va créer des quiproquos et des scènes un petit peu, bah, au raccadabrante. Parce que c'est le but de ces gens-là, de ces comédiens. Eux, ils veulent jouer des trucs marrants. Ils veulent se marrer. Ils veulent rigoler. Donc, on essaye de faire le maximum. C'est le neuvième opus de cette série qui s'appelle « Les aventures du club des Tamalou ». Alors, je dis opus, pas épisode parce que ce sont des pièces indépendantes. Et là, on arrive cette année au neuvième. Il y en a eu neuf déjà de créer. Et celle-ci est assez réussie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait du nombrilisme. Je ne suis jamais très content de moi. Mais là, j'avoue que quand je les vois, on répète tous les vendredis matins et ils me font rire. Donc, c'est bon signe parce que je suis très difficile à faire rire. Et puis, rire de soi-même, de ce qu'on a écrit, ce n'est pas toujours évident. Et là, ils sont vraiment très drôles. Je suis très content de cette création. Merci. Merci beaucoup. Damien Cara, vous voulez intervenir ? Oui, je voulais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que ces pièces sont jouées en France, au Canada, je crois, reprises en Belgique. Oui, c'était bien. Et débranchées déjà sur la liste, je crois. Nous, Damien ? Oui, vous avez raison de préciser. C'est vraiment né à Épinès, cette histoire, le club des Tamalou. Et depuis, c'est vrai que ça a été joué au Québec par une troupe que je ne connaissais pas, évidemment. Ça a été joué dans plusieurs villes de France. Et en 2020, ils vont monter une autre pièce au Québec. Et là, à débranchées, on me la demande plusieurs fois pour jouer en France. Donc, c'est vraiment parti d'Épinès. Et donc, vous allez faire une tournée avec cette pièce ? Non, mais ce n'est pas nous qui jouons. C'est les troupes qui nous demandent la pièce. D'accord. Donc là, vous reprenez votre casquette d'auteur pour la donner à d'autres artistes comédiens. Et c'est une fermeté. Ce qui est regrettable, c'est que ça représente un travail formidable pour les comédiens, parce qu'ils répètent vraiment énormément, parce que c'est difficile d'apprendre tout ce texte. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne joue que deux fois. Voilà, c'est tout. Donc, avis aux autres communes, à la limite, vous pouvez aller voir d'autres communes pour que ce soit joué également. C'était un petit peu le projet que j'avais, qu'on vienne jouer dans le beau théâtre d'Anguin pour les seigneurs d'Anguin. Pourquoi pas ? Il faut aller aller voir. Et ça, ça serait vraiment formidable. Et mes comédiens seraient hyper contents, parce que c'est un peu frustrant de ne jouer que deux fois. C'est sûr, surtout quand on écrit une pièce, comme vous avez dit, l'écriture d'une pièce satirique, humoristique et dure. Parce que, comme vous dites, on est difficile à faire rire, surtout nous, les Français. On ne rit pas si facilement. Alors, pourtant, ça fait du bien, dit-on, de rire. Il faut rire tous les jours, à ce qui paraît. Absolument. Ça fait du bien pour notre santé. Merci beaucoup. Donc, je vous conseille d'aller voir cette pièce. Vous verrez, écoutez l'émission d'aujourd'hui et l'extrait qu'on a eu, d'ailleurs, sur notre page IDFM, page Facebook, bien sûr. Dans l'onglet à gauche, vidéo, vous pourrez réentendre toutes les missions d'aujourd'hui, en particulier cette pièce. On va finir notre émission du jour sur l'info du jour. Hier, je vous dévoilais le vote de l'Assemblée sur le report à 2021 de l'interdiction d'utiliser du glyphosate. Eh bien, la réaction de Jean-Pierre Ange-Albert, maire de Saint-Prix, délégué national de Debout la France à la transition écologique, ne s'est pas fait attendre. Voilà ce qu'il m'envoie. Glyphosate, quand les actes contredisent les paroles, lors de l'examen du projet de loi alimentation et agriculture, le gouvernement a refusé tous les amendements visant à inscrire dans la loi la promesse d'Emmanuel Macron, interdire l'usage du glyphosate pour les produits agricoles. Après l'échec en novembre dernier visant à faire interdire par l'Union européenne le glyphosate, Emmanuel Macron fait un nouveau pas de côté au détriment de l'environnement. Ces types d'intrants massivement utilisés sont nuisibles à la biodiversité. Rappelons que, d'après une étude du CNRS, près de 30% des oiseaux ont disparu de nos campagnes en 15 ans, du fait justement de l'utilisation des pesticides. À terme, c'est la santé de l'homme qui peut être mise en danger. Quelques jours après que Nicolas Hulot ait annoncé sa volonté de présenter un grand plan en faveur de la biodiversité, le projet de loi sur l'alimentation et l'agriculture semble en prendre le contre-pied. On va se quitter. Merci beaucoup à nos invités pour leur présence aujourd'hui. On va se quitter en musique sur une jolie pause musicale. Et puis, on vous retrouvera demain avec grand plaisir. Demain, on reparle du RPGD, le règlement de la protection des données. Au revoir. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.